... A l'entame de la réunion, la CNL a adressé ses chaleureuses félicitations au Khalif général des Mourides, à la CNL, Serine Moutahambake et à la communauté Mourides, suite à la bonne organisation de la célébration de la 126e édition du Grand Magal de Touba. Les leaders de la coalition ont échangé notamment sur le plan d'action de l'installation des instances de la coalition au niveau des départements et des communes, puis la préparation des élections locales à venir. La conférence se réjouit de l'arrivée de nouveaux partis politiques et mouvements dans la coalition. Elle félicite et encourage les leaders de Jotna pour leurs actions de terrain au quotidien et pour leurs interventions médiatiques dans l'intérêt du peuple sénégalais. Comme à son habitude, l'Assemblée Générale s'est prononcée sur diverses questions d'actualité. Nous pouvons cependant en retenir deux principales. D'abord, l'échec de la gouvernance de la coalition Beno Bokyaka. La coalition Jotna interpelle la coalition Beno Bokyaka sur son échec total dans la politique économique et sociale qui a été menée et qui s'illustre par d'abord un chômage massif des jeunes. Le bureau international du travail a indiqué que le taux de chômage actuel au Sénégal est de 48% et le Sénégal se place au troisième rang mondial derrière la Syrie et le Burkina Faso et juste devant Haïti. Ça veut tout dire. La politique de l'emploi du Sénégal est un désastre. Et tout porte à croire que cela va s'empirer à cause d'un pilotage à vue de l'économie et d'une mauvaise gestion des richesses nationales et ressources naturelles. Le dernier exemple en date est l'octroi nébuleux par le gouvernement de licences de pêche à des navires étrangers décriés par le rapport de Greenpeace. Le dernier rapport de Greenpeace. Cette politique de gestion des ressources naturelles au profit des intérêts étrangers viole la Constitution et jette nos jeunes par milliers vers l'émigration clandestine au moyen de pirogues de fortune et au péril de leur vie. Vous le savez, en moins d'une semaine plus de 1000 jeunes Sénégalais se sont retrouvés dans les îles Canaries. Une corruption généralisée, c'est le deuxième point sur lequel il y a eu un échec total. Corruption généralisée et endémique et une malgouvernance tant au niveau local qu'au niveau central. Troisièmement, une fragilisation de nos institutions et notamment de la justice. Quatrièmement, un manque de préparation et d'anticipation face aux catastrophes telles que les inondations. Cinquièmement, des investissements coûteux et mal étudiés, tels que le TER, le PUDC, vous le savez, le PUDC a été un échec, ça a été révélé récemment, et le BRT. Sixièmement, une augmentation exponentielle de l'insécurité dans les villes et dans le monde rural. Vous avez vu le récent rapport qui a été fait par la police qui indique plus d'un millier de cas d'agression rien que sur Dakar. La coalition d'Yotna fustige l'attitude passive et laxiste des parlementaires de Beno Boc-Yaka face aux dérives récurrentes de leurs collègues. Faux monnayage, appel à la violence politique, conflit d'intérêts, trafic d'influence, et j'en passe. Elle invite l'Assemblée nationale à la faveur de la reprise de ses activités, de prendre en charge pleinement ses prérogatives constitutionnelles, particulièrement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. Afin d'éclairer la lanterne de nos compatriotes sur la situation réelle du pays, la coalition d'Yotna invite la coalition Beno Boc-Yaka à un débat public médiatisé. Le peuple a besoin de vérité et de bonne gouvernance et nous sommes là pour le rappeler à ce régime. Le deuxième grand point qui a été évoqué dans notre Assemblée générale ordinaire concerne la situation politique hors du pays. Les pays voisins, comme vous le savez, vivent des moments d'une gravité exceptionnelle. En Guinée, les élections qui vont se tenir ce week-end sont lourdes de danger après une candidature de trop du président Alpha Condé pour un troisième mandat qui a déjà causé de nombreux morts dans les manifestations populaires et vous l'avez entendu certainement vendredi dernier, la mort d'un colonel de l'armée en charge de la gestion du pays. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara également brigue un troisième mandat envers et contre tous et au prix de nombreuses victimes dans les manifestations préélectorales et bien sûr au prix d'incertitudes concernant la tenue des prochaines élections comme vous le savez avec le mot d'ordre qui a été donné récemment par l'opposition et la société civile. La coalition d'Otna suit avec beaucoup d'intérêt tous ces développements dont l'origine commune, faut-il le rappeler, et la volonté manifeste des chefs d'État à poursuivre leur mandat à la tête des États au prix de manipulation des textes constitutionnels fondamentaux et d'une mise au pas des institutions de la République. Elle interpelle donc la CDAO et l'Union africaine et leur demande plus d'intransigeance vis-à-vis de ses chefs d'État et d'affirmer un principe intangible de limitation à deux mandats pour les présidents de nos États. La coalition d'Otna a salué la libération du président Soumaïla Sissé au Mali et lui souhaite un bon retour parmi les siens. Elle félicite la population malienne pour son courage et sa détermination à mener le pays vers des lendemains meilleurs après tant d'années de chaos politique et sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada